It's a new dawn, it's a new day, it's a new life Nathalie qui vient ce matin nous parler de Nathalie parce que Nathalie a rencontré Nathalie qui avait une vie et qui vient d'en changer, Nathalie était styliste et elle devient plombier On dit pas plombière, non parce que c'est une glace C'est vrai que ça fait glace Non mais c'est de plus en plus, c'est plus hésité effectivement plombière mais ça devrait changer assez rapidement car il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans le bâtiment d'une manière générale D'après la fédération du bâtiment, la part des femmes est passée de 8% dans les années 2000 à 12,3% dans les années 2018 Mais dans la plomberie, on peut dire que c'est un peu différent Ça reste encore un métier très masculin, j'ai essayé de trouver des chiffres Ça a été difficile Pas de tuyaux Pas de tuyaux En revanche, si on va voir dans les CFA, dans les centres de formation pour apprentis ce sont des promotions de 300-350 élèves et 3-4 filles Donc il n'y en a pas énormément Eh bien ça n'a pas découragé notre Nathalie, elle qui a quitté le stylisme pour la plomberie Nous voilà à Fontenay-sous-Bois sur un de ces chantiers où Nathalie fait le point avec ses ouvriers Ah bah vous avez bien avancé déjà Oui Bonjour Nathalie Ah bonjour Nathalie Je vous ai enfin trouvée Eh bien voilà, bienvenue Bonjour Bonjour C'est un chantier qui va demander combien de temps ? Deux petites semaines, donc là ils ont enlevé la baignoire, ils mettent la douche ils ont refait tout ce qui est plomberie, alimentation, évacuation Vous avez senti une différence entre travailler avec un homme ou une femme plombière ? Les femmes elles ont plus un petit truc que les hommes elles n'ont pas Quoi ? Ça ça m'intrigue C'est l'oeil, la finesse et la beauté Faut que ça soit bien fait, le droit et tout canon Non, c'est bon Après avoir été styliste dans le prêt-à-porter pendant près de 15 ans pour les plus grandes marques elle décide à 40 ans de quitter son métier pour devenir plombière Très rapidement, elle enchaîne l'une des magazines spécialisés Quand vous avez changé de vie Nathalie, ça m'a étonné plus d'un notamment dans votre entourage, vos garçons Oui c'est vrai, ils étaient au collège à l'époque et le plus âgé a une réaction un petit peu étonnée disons, comment ça, t'es styliste et tu deviens plombier c'était très étonnant Par contre son petit frère était très très content il trouvait ça très original et il était assez fier C'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même très loin avant cet atelier du univers de la mode J'ai eu envie d'être plus proche des gens J'ai très rarement vu les vêtements que j'avais dessinés dans la rue portés par des vraies personnes alors que là je vois une salle de bain, des gens chez eux et au bout du compte une nouvelle salle de bain construite ensemble ça c'est un vrai plaisir Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait le choix de la plomberie ? J'étais en vacances et j'ai réalisé que devant moi j'avais pas du tout de journaux de mode mais uniquement des journaux de bricolage et de décoration et je me suis dit à 40 ans peut-être il faut se poser la question de ce que j'ai vraiment envie de faire et donc j'ai racheté un appartement que j'ai retapé de A à Z j'avais jamais fait ça de ma vie, je me suis dit je vais bricoler et comme je m'étais régalée dans la salle de bain j'avais adoré faire la salle de bain je me suis dit le coeur de la salle de bain c'est la plomberie Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées ? Trouver la formation parce que j'étais pas crédible en tant qu'ancienne styliste j'étais une femme, je voulais faire un saapé de plombier on me riait au nez Mais vous avez insisté ? J'ai insisté, c'était rigolo d'ailleurs parce qu'à la fin de mes stages le patron de l'entreprise m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Donc je lui ai dit maintenant j'aimerais rester quelques années chez vous et ensuite je voudrais créer mon entreprise de salle de bain il s'est levé de son bureau, il m'a tapé dans le dos comme on fait dans le bâtiment et il m'a dit vous êtes pas bien costaud mais j'aime les gens qui ont des projets, je vous prends Est-ce qu'on peut dire finalement que même si on change de vie, on ne repart pas de zéro même si c'est dans un univers complètement différent ? L'oeil du styliste, moi je le retrouve tout le temps en fait je l'ai en moi les couleurs, les matières, les associations et moi j'essaie de faire en sorte que même avec un budget réduit on arrive à faire quelque chose de joli qui convienne aux gens en fait Vous avez le sentiment aujourd'hui de vivre une vie qui vous ressemble davantage ? Oui, ça me convient mieux parce que je suis une terrienne et j'aime le bâtiment Elle est toute douce, elle nous en parle avec douceur mais ça n'a pas dû être aussi simple que ça Non, ça n'a pas été évident C'est une sacrée force de caractère Nathalie pour décrocher sa formation, ça n'a pas été évident pour s'imposer dans cet univers D'ailleurs c'est assez drôle parce que quand elle a cherché une formation elle a dû prouver qu'elle était capable de faire ce métier-là avant de pouvoir suivre une formation donc elle est arrivée avec un bout qu'elle a prouvé ce qu'elle avait pu faire avant elle avait tapé entièrement un appartement C'est un peu comme une carte de presse Voilà, c'est ça Je ne sais pas ça Je vous laisse responsable On demande de l'expérience et un savoir-faire avant de... Avant de pouvoir suivre sa formation Alors peut-être qu'elle va susciter des vocations il y a les fameux GRETA qui aident énormément ce groupement d'établissements de formation pour adultes que l'on peut retrouver dans toutes les disciplines possibles Dans beaucoup de villes de France Et dans toutes les régions de France Et c'est grâce au GRETA qu'elle a pu se former Donc voilà, encore un gros bravo à Nathalie Je sais qu'elle nous regarde ce matin donc je la salue On lui fait tous un petit coucou Isabelle aussi parce qu'on parle souvent de ces professions qui se féminisent à juste titre On en parle aussi avec notre amie Sophie Pignal toutes les semaines